Musique Aujourd'hui, on parle de la Lune. Mais qu'est-ce que c'est la Lune au fait? On pense que la Lune se serait formée lorsqu'une autre planète serait entrée en collision avec notre planète, la Terre. Et là, elle se serait cognée tellement fort que plein de débris auraient été projetés dans le ciel. Et ces débris-là se seraient rassemblés pour former la Lune. La Lune, c'est le plus grand satellite naturel de la Terre et le cinquième plus grand de notre système solaire. Est-ce que tu sais ce que c'est, un satellite naturel? C'est un objet céleste qui tourne autour d'un objet qui est plus gros que lui, comme une planète par exemple. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? La Lune tourne autour de la Terre et elle a besoin d'un peu plus de 27 jours pour faire son tour complet. Savais-tu que la planète Terre n'est pas la seule planète à avoir une Lune? Oui! Certaines planètes en ont même des dizaines comme Saturne ou Jupiter. On dit souvent que la Lune nous éclaire, mais en fait, la Lune, elle n'émet aucune lumière. Non! C'est le Soleil qui reflète ses rayons sur la Lune. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que la Lune, elle brille. Savais-tu qu'on voit toujours la même face de la Lune? Oui! Et ça, c'est parce que non seulement la Lune, elle fait le tour de la Terre, mais elle tourne aussi sur elle-même. Et ça lui prend exactement le même temps pour faire son tour sur elle-même et le tour de la Terre. C'est étourdissant tout ça, non? As-tu déjà remarqué que la Lune change de forme? En fait, c'est pas tout à fait ça. La Lune, elle reste toujours bien ronde, mais c'est sa position par rapport au Soleil qui donne cette impression-là. Oui? Parce que le Soleil, il éclaire toujours la partie de la Lune qui lui fait face. Et quand cette même partie-là est aussi face à la Terre, c'est là qu'on voit la Lune toute ronde. Et c'est ce qu'on appelle aussi la pleine Lune. Il y a huit phases de Lune. Les voici. Il y a la nouvelle Lune, le premier croissant, le premier quartier, la gibeuse croissante, la pleine Lune, la gibeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. As-tu déjà regardé la Lune dans un télescope? Moi, oui. Et c'est-tu ce qui est intéressant? C'est de remarquer que la Lune, elle n'est pas lisse. Non, elle est comme pleine de trous. Des trous qu'on appelle des cratères. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, quand tu vas à la plage, de devoir changer de place en fin de journée parce que le niveau de l'eau montait? C'est ce qu'on appelle les marées. Et savais-tu que c'est la Lune qui en est responsable? Parce que la Terre et la Lune sont comme des aimants qui s'attirent. Quand la marée est haute, c'est que la Lune attire l'eau de notre planète vers elle. C'est pour ça que l'eau monte sur la plage. Mais la Lune, elle ne peut pas attirer toute l'eau vers elle parce que la Terre, elle tire plus tard qu'elle sur l'eau. Mais où va la Lune le jour? Nulle part. Elle reste toujours là. Si tu portes une attention particulière, tu pourrais la voir toi aussi le jour. Pour ça, il faut qu'elle soit éclairée par le Soleil sans en être trop proche. Et il faut qu'elle soit au-dessus de notre horizon. Mais attention, tu vas voir. Elle est pâle, un peu comme un nuage dans le ciel. Depuis toujours, on regarde la Lune et elle nous fascine. On invente toutes sortes d'histoires à son sujet. Même des trucs vraiment rigolos du genre la Lune fait pousser les cheveux. J'espère que tu en as appris plus sur la Lune aujourd'hui. Et je te dis à la prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada